Alléluia ! Vous savez que pour qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait un cœur ouvert, il faut qu'il y ait la parole du Seigneur qui soit rentrée dedans. Quand la parole de Dieu est entrée dans un cœur ouvert, elle se plante, comme c'est une semence, elle est comparée à une semence, mais une semence qui contient la vie de Dieu en elle. Et quand la parole qui contient la vie de Dieu en elle est plantée dans un cœur qu'il a reçu, cette semence que nous veillons, que nous dormions, elle grandit, elle se lève, elle produit exactement ce que Dieu voulait qu'elle produise, c'est-à-dire un miracle. Toutes les paroles de Dieu nous sont données pour produire des miracles. Amen ! Et le plus grand des miracles, c'est de changer un pécheur en saint. Et de transformer quelqu'un qui était à l'image du diable, de le transformer en quelqu'un qui est à l'image de Jésus-Christ. Puisque c'est notre but, c'est ça, c'est de manifester pleinement la vie de Jésus en nous, dans tous les domaines de notre vie, pour être un jour semblable à son image, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors ne l'oublions jamais, ce que Jésus veut faire de nous. Pour ça, il faut lui appartenir déjà. Jésus ne peut pas transformer une vie qui ne lui appartient pas. Il va travailler dans son cœur par le Saint-Esprit pour l'amener au salut, à la repentance et à la compréhension de la parole, mais il ne peut pas travailler dans le cœur de quelqu'un qui ne lui appartient pas. Et quand on lui appartient, quand on s'est repenti de ses péchés par l'action du Saint-Esprit et de la parole, on appartient à Jésus, on a reçu son Esprit qui habite en nous. Et son Esprit, qui est Dieu, est absolument indispensable pour rendre vivante la parole de Dieu dans nos cœurs et pour l'appliquer à nos vies, pour nous faire grandir dans la perfection. C'est un don merveilleux. Alors ce soir, je voudrais parler encore plus profondément de la victoire sur le péché. Est-ce que vous vous rendez compte que nous péchons encore chaque jour ? Si je vous posais la question, combien de temps y a-t-il maintenant, à l'heure où je vous parle, combien de temps depuis que vous avez demandé pardon à Dieu pour la dernière fois, pour un péché que vous avez commis ? Combien de temps ? Je ne vous demande pas de répondre, mais il y a combien de temps que vous avez demandé pardon pour la dernière fois d'un péché que vous avez commis ? S'il y a un très, s'il y a un très long temps qui s'est passé, il y a quelque chose de pas normal qui se passe dans votre vie. S'il y a longtemps que vous n'avez pas demandé pardon à quelqu'un pour une offense que vous lui avez faite, il y a quelque chose de pas normal. C'est que nos cœurs se sont endurcis parce que nous offensons les autres encore trop souvent, on les offense encore en tout cas. Et si nous n'avons pas demandé pardon ni à Dieu ni à quelqu'un depuis longtemps, c'est un indice qui n'est pas bon parce que c'est un indice que notre cœur s'est endurci. Parce que nous continuons à pécher, mais le Seigneur nous donne une pleine victoire sur le péché jusqu'à ce que nous puissions marcher pleinement dans la victoire qu'il nous a donnée. C'est possible, c'est possible. Et si je vous pose la question, ce n'est pas pour nous montrer l'impossibilité de la victoire sur le péché, c'est pour nous montrer au contraire que le Seigneur nous donne une pleine victoire et que ce n'est pas le fruit de nos prières ou de notre volonté que la victoire sur le péché. La victoire sur le péché n'est pas le résultat de notre volonté ou de nos prières. Alors tant que nous avons une vie qui est balottée entre le péché, le pardon des péchés, la confession des péchés, le pardon obtenu par Dieu, eh bien nous ne sommes pas encore dans la victoire complète sur le péché, puisque le péché agit encore et nous pousse à pécher, nous tombons, nous demandons pardon et nous sommes relevés et nous repartons. Ça c'est le cas d'un chrétien qui a la conscience éveillée, un chrétien qui est vraiment charnel et qui n'a pas la conscience éveillée. Il ne se rend pas compte quand il pêche ou pas bien et il ne peut pas demander pardon et se repentir de tout son cœur, sa conscience est engourdie. Ce n'est pas un pécheur réveillé. Tandis que le chrétien qui a une conscience réveillée, même s'il n'a pas encore la victoire complète sur le péché, quand il pêche, le Saint-Esprit le lui montre et il s'en rend compte. Et immédiatement, il va vers Dieu pour demander pardon au nom du Seigneur Jésus et il reçoit son pardon par le sang de Jésus. Mais quand nous avons un cœur sincère pour Dieu, nous menons bien souvent un combat terrible contre le péché et bien souvent nous n'avons pas la victoire. Et nous devons nous refugier constamment sous le sang de Jésus pour demander pardon. Mais nous languissons dans le fond de notre cœur de vivre pleinement selon l'esprit et dans une victoire permanente et totale sur le péché. Nous languissons sinon nous ne sommes pas vraiment des fils et des filles de Dieu. Si nous ne languissons pas en disant Seigneur je veux une victoire totale, pleine sur le péché. Non pas que je n'aurai plus la possibilité de pécher mais que dans ma marche de tous les jours, et bien j'ai une victoire totale sur le péché. Ça c'est le cri du cœur de tous les chrétiens qui aiment le Seigneur. Et on désire marcher dans cette victoire et on est malheureux quand on chute, quand on tombe, quand on offense quelqu'un, quand on fait du mal, quand on s'en rend compte, quand le Saint-Esprit nous montre et nous dit regarde ce que tu as encore fait bien-aimé. Là nous sommes tristes, nous nous réfugions vite sous la protection du sang de Jésus et la confession de nos péchés pour recevoir le rétablissement de la communion avec le Seigneur. Mais dans le fond de notre cœur nous ne sommes pas pleinement satisfaits. Il y a quelque chose qui nous manque encore, c'est une pleine victoire sur le péché. Alors ce soir je voudrais voir, revoir avec vous ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne la victoire sur le péché. Je voudrais lire un passage qui est bien connu, je l'ai lu il n'y a pas longtemps mais je le relis, dans Romains 7 et au verset 14. Dans ce passage qui est célèbre, dans Romains 7, 14, c'est l'apôtre Paul qui nous parle de son propre combat contre le péché. Et je vais lire juste ce passage là. Dans Romains 7, 14, Paul dit, nous savons en effet que la loi, il parle de la loi de Dieu, est spirituelle. Mais moi je suis charnel, vendu au péché. Vendu au péché c'est un terme très fort. On vend en général des esclaves, ça veut dire qu'il est charnel, esclave du péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Là on voit bien la conscience d'un chrétien réveillé. S'il était endormi, il ne se préoccupait même pas des péchés qu'il peut faire. Mais là il dit, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je me rends bien compte que je fais des choses qui ne sont pas bonnes et je n'aime pas ça. Ça prouve que j'apprécie la loi de Dieu et je voudrais faire bien. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché habite en moi. Habiter, ça ne veut pas dire venir de temps en temps, aller et venir, ça veut dire être là en permanence. Le péché habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Il dit bien que là il parle du moi charnel. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans la chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et là, on retrouve notre cas personnel. Parce qu'il dit, j'ai bien la volonté, je veux, je prends ma volonté et je l'exerce pour faire le bien. Mais, je ne peux pas. Je peux un peu peut-être, un certain temps, mais je n'ai pas de victoire définitive, complète. Je ne peux pas. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est très fort tout ça. Le péché, le mal, ça habite, c'est attaché, c'est collé. Je trouve donc en moi cette loi. Je relis le verset 21. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, selon mon esprit, mon cœur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Je reste là pour le moment. Alors ce que le Seigneur veut nous faire bien comprendre dans notre combat contre le péché, la première chose, il nous montre qu'il y a dans nos membres, dans notre corps, une loi de péché contre laquelle notre volonté ne peut absolument rien. Il y a une loi de péché. Vous savez ce que c'est une loi ? Une loi physique, par exemple, j'aime bien employer cet exemple parce qu'il est clair, la loi de la gravitation, c'est une loi générale, universelle. On ne peut rien faire contre, enfin disons en règle générale, quand on est sur cette terre, tous les objets qu'on lâche tombent, nous y compris. Alors on peut utiliser la puissance de notre volonté pour résister un certain temps, mais la fatigue venant, on ne peut pas résister très longtemps, plus ou moins longtemps, et on ne peut pas empêcher cette loi d'agir. C'est quelque chose d'absolu, total, une loi, c'est comme ça, l'eau boue à 100 degrés au niveau de la mer, c'est une loi. On ne peut rien faire contre, vous pouvez essayer de changer de camping-gaz ou de changer de méthode, mais à 100 degrés, elle va bouillir. C'est une loi incontournable. Donc, c'est quand même sérieux de penser que dans nos membres, il y a une loi de péché qui est impossible à transformer par notre volonté, puisqu'il dit, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne peux pas. Donc, il avait bien compris, et ça partait d'un bon sentiment dans sa vie. Il a vu que le péché agissait, il a dit, bon, mon cœur aime la loi de Dieu, je vais utiliser ma volonté pour faire le bien. Et puis, il a essayé, et puis plus il essayait, et moins bien ça marchait. Alors, il s'est peut-être tourné vers le Seigneur en disant, Seigneur, misérable que je suis, viens à mon aide, je t'en prie, aide-moi à surmonter le péché, aide-moi à vaincre le péché, aide-moi Seigneur. Et il a prié, il a peut-être jeûné aussi, mais est-ce que la prière, est-ce que le jeûne, est-ce que la volonté peuvent quelque chose contre une loi ? Une loi, c'est quelque chose d'absolu, absolu, une loi, et là, on ne peut pas l'éviter. Il y a une loi de péché dans mes membres que ma volonté ne peut pas dominer. Alors, si je restais dans cette situation, évidemment, je pourrais dire, mais il n'y a pas de situation plus misérable que moi, puisque j'ai accepté un Seigneur glorieux, qui me donne sa vie, et moi je combats, et je rame jour après jour pour essayer de mettre sa parole en pratique, je l'aime mon Seigneur, je veux à tout prix faire sa volonté, et chaque jour, je succombe au péché, chaque jour, chaque jour qui passe, j'ai la défaite, je me relève, je demande pardon, et je languis, et je dis, je ne fais pas le bien que je voudrais Seigneur, je t'en supplie, aide-moi, je ne peux pas continuer comme ça, moi je t'aime. Quel témoignage je peux donner Seigneur, quel témoignage je peux donner si ma vie est constamment un exemple de chute, même s'il y en a qui ne le voient pas, mes proches peuvent le voir, et puis toi tu le vois, le diable aussi le voit. Alors on ne peut pas cacher ces choses, ou les cacher indéfiniment, on ne peut pas cacher le péché, pas possible. Alors, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Et là, le Seigneur, ce soir, veut nous faire comprendre que dans notre lutte contre le péché, nous devons laisser de côté tous nos efforts personnels. Nous devons laisser de côté tous nos efforts personnels de bonne résolution, de volonté, de lutter contre le péché, de prière pour que Dieu nous aide à lutter contre le péché, de jeûne, de... Ça ne réglera absolument pas le problème, parce que la loi du péché qui est dans mes membres va continuer à agir, elle va continuer à agir, donc je ne peux ni par la prière, ni par ma volonté, ni par mes bonnes résolutions, demander à Dieu de m'aider à lutter contre le péché et à le vaincre. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur a prévu de me donner la victoire sur le péché. Il ne peut pas me laisser dans la défaite, le Seigneur. Il ne peut pas, et il ne veut pas. Mais il me demande de bien comprendre ce que lui a prévu pour me sortir de cette situation misérable, une fois pour toutes. Et c'est ça qui devrait être enseigné dès le premier jour de la conversion. On éviterait quelquefois des années, des années de combats inutiles, de combats qui ne mènent à rien, de frustrations. Combien de chrétiens j'ai vu frustrés qui retournaient dans le monde, parce qu'ils disaient, moi, j'en ai assez, je n'arrive pas à lutter contre le péché, j'ai essayé, ça marchait un temps, et puis je me fais constamment reprendre, et j'ai honte, et je ne suis pas un bon témoin, etc. Alors que le Seigneur nous donne la solution dans sa parole, et cette solution n'est pas, en général, ou n'est pas bien enseignée dès le début de la conversion, ça nous éviterait bien des années de lutte et de combats inutiles. Parce que le Seigneur a prévu une solution radicale, complète, qui me donne une totale victoire sur le péché, permanente et définitive. Alléluia ! Alléluia ! Mais la première des choses, je le répète parce que c'est tellement important, il y a dans nos membres, dans notre corps, une loi, et une loi c'est quelque chose d'incontournable, on ne peut pas éviter cette loi, une loi de péché, qui me pousse à pécher, ça c'est la première chose. La deuxième chose, « Ce n'est pas par mes efforts de volonté et mes bonnes résolutions pour lutter contre cette loi que je vais arriver à la changer, elle sera toujours là, toujours là, toujours là. » Donc il faut que je me retourne vers le moyen que Dieu a choisi de me donner, que je le comprenne, et que je le mette en pratique pour avoir une victoire permanente et totale. Et moi je crois que cette victoire permanente et totale, elle peut être manifestée dans la vie d'un tout jeune converti. Pourvu qu'il ait en lui, effectivement, la vie de Christ, que ce soit vraiment un vrai converti, quoi. Mais à partir du moment où quelqu'un est vraiment un converti de Jésus-Christ, une nouvelle créature, il peut, dès le début de sa vie chrétienne, et ça s'est trouvé dans un certain nombre de cas ou de témoignages précis, il peut se trouver et il devrait se trouver une victoire complète sur le péché. Si c'est enseigné, si c'est reçu, si on a compris le plan du Seigneur, et si on l'a reçu dans un cœur ouvert, la parole de Dieu va donner la foi nécessaire pour avoir la victoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce plan du Seigneur qui nous donne, pas seulement un plan, mais c'est le moyen unique pour la victoire sur le péché. Je reprends au verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Jusque-là, il y a un problème. Il y a deux lois qui agissent. La première loi agit dans mes membres et me pousse à pécher de manière constante, absolue. Et il y a la deuxième loi, par l'entendement, la loi de Dieu. Et au chapitre 8 et au verset 1er et suivant, il explique en quoi va consister cette victoire définitive sur le péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et la condamnation, c'est un mot qui veut dire à la fois jugement, mais qui veut dire aussi handicap spirituel. Puisque le chrétien qui est sous la loi du péché, il est constamment handicapé, il ne peut pas s'en sortir. Et en plus, il est sous le jugement, parce qu'il est sous le péché, donc il se réfugie en permanence dans la confession et le pardon reçu par la foi. Mais ça ne règle pas le problème du péché, il y retombe sans cesse. Alors que là, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Ça veut dire qu'il n'y a plus de handicap pour toi, plus de jugement, plus de condamnation. Premièrement, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, première condition, c'est être vraiment né de nouveau en Jésus. Mais ça, c'est le cas de la plupart des chrétiens qui sont sincères devant Dieu, puis qui ont reçu par la foi le pardon de leur péché et la nouvelle naissance. Mais, deuxièmement, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Première condition, être né de nouveau. Ça va de soi, donc je n'insiste pas là-dessus. Mais beaucoup de chrétiens devraient réexaminer cette condition parce qu'un certain nombre, je ne sais pas combien, mais un certain nombre de chrétiens qui se disent chrétiens ne sont pas vraiment nés de nouveau parce qu'il n'y a pas eu dans leur cœur la conviction réelle de péché que donne le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Vous vous rappelez, à ce propos, je dirais simplement, je citerai l'exemple de Pharaon. Quand Moïse va vers Pharaon, en lui disant lâche le peuple du Seigneur et qu'il ne veut pas, à un moment donné, il dit d'accord, j'ai péché, je vous laisse aller. Mais ce n'était pas une vraie repentance selon le Saint-Esprit. Il disait ça parce qu'il n'en pouvait plus avec ses jugements qui s'abattaient sur lui et son peuple. Donc il était soumis à une telle pression qu'il a fini par craquer, à dire bon, j'ai péché, je te laisse partir. Mais on a bien vu que par la suite, il ne s'était pas repenti du tout puisqu'il a pris son armée, il est allé poursuivre les Hébreux. Donc il n'y avait pas de repentance réelle. La repentance réelle se voit dans les fruits qu'on porte après. Il n'a pas porté. Un deuxième exemple, c'est Judas. Quand il a vu ce qu'il avait fait, il s'est repenti, enfin il a eu une repentance qui n'était pas une repentance selon Dieu et il a regretté ce qu'il avait fait mais il est allé se pendre. Si vraiment ça avait été la repentance de Dieu, il serait allé demander pardon au Seigneur Jésus ou il aurait demandé à Dieu pardon et à la résurrection, il aurait bien vu son Seigneur et son Maître et il ne serait pas allé se pendre, il aurait reçu par la foi la conviction de péché et la conviction de pardon que Dieu lui aurait donné. Et si vous regardez le fils prodigue par contre, le fils prodigue qui a quitté le Père et qui est allé se plonger dans le péché jusqu'au cou, là il est travaillé profondément et puis il dit je vais retourner à mon Père et je vais lui dire Père j'ai péché. Il dit exactement ce que Pharaon et Judas ont dit. Judas et Pharaon ont dit j'ai péché mais ce n'était pas une repentance réelle. Le fils prodigue, il retourne de tout son cœur vers son Père, il sait qu'il lui a fait du mal et il dit je demanderai pardon à mon Père, je dirai j'ai péché contre toi, j'ai péché contre Dieu. Et on voit bien que c'est une vraie repentance parce que son cœur est changé. Il est rétabli dans la maison du Père et même s'il a perdu son héritage, il est restauré dans la communion. Et ça, cette repentance-là, elle donne la nouvelle naissance. Mais une fois la nouvelle naissance reçue, il faut marcher dans la victoire sur le péché. Et la victoire sur le péché est donnée par, au verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que Paul, à un moment donné, il a compris, il a reçu la parole du Seigneur qui lui a dit, et on va relire les passages, le Seigneur lui a dit « Paul, j'ai vu ton combat contre la chair et je vois que tu as compris que c'est un combat inutile. Tu es en train de te débattre par ta volonté, tu veux faire le bien mais tu n'y arrives pas, tu es en train de te débattre et ce n'est pas comme ça que j'ai résolu de régler le problème. J'ai résolu de régler le problème en annulant la loi du péché qui est dans tes membres et en la remplaçant par une autre loi plus élevée, plus forte. Et cette autre loi, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand je relis le verset 2 du chapitre 8 de Romain, il est écrit ceci « La loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Alors, quand je posais la question au début du message en disant « Depuis combien de temps n'avez-vous pas confessé un péché ? » Si vous me dites « Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas confessé un péché parce que je marche dans la victoire totale sur le péché. » Bon, je vous croirai si vous le dites. Mais dans la pratique de nos vies chrétiennes, je constate que comme la foi dans la parole de Dieu et que l'enseignement de la parole de Dieu sur la victoire, sur le péché n'est pas en général donné comme le Seigneur le veut et n'est pas reçu donc comme le Seigneur le veut dans la vie de la plupart des chrétiens il n'y a pas dans la marche réelle de victoire complète sur le péché qui est manifestée. Alors que ça devrait être la règle, la norme. Donc, si nous n'avons pas confessé un péché depuis longtemps il y a plus de chances pour que ce soit par endurcissement du cœur que parce qu'on vit dans une victoire complète et totale sur le péché. Mais si c'est le cas, pour vous, gloire à Dieu, vous avez compris. En tout cas, ce que je veux dire c'est que la volonté du Seigneur, écoutez bien ça, c'est de nous faire marcher dans une victoire complète sur le péché tous les jours. Alors, ce n'est pas parce que les chrétiens pêchent et que nous pêchons encore et que la majorité des chrétiens passent leur temps dans une vie de défaite. ce n'est pas la raison pour dire eh bien, on ne peut pas s'en sortir, c'est comme ça. Bon, on a toujours la possibilité de confesser nos péchés et de marcher humblement, mais ça, ce n'est pas la chose que Dieu veut voir dans nos vies. Ça, c'est une fausse humilité de dire, bon, mais je sais que je suis pécheur, je n'en sortirai pas. Je suis un pauvre, misérable pécheur, je n'en sortirai jamais. Bon, j'ai quand même le sang de Jésus qui me pardonne. Continuons comme ça et attendons le retour du Seigneur. Ce n'est pas suffisant, un bien-aimé. Le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut que nous marchions dans une victoire chaque jour complète sur le péché. Et s'il le veut, c'est que c'est possible et puisque c'est possible, il nous donne la solution dans sa parole. Alors la solution, c'est la suivante. Dieu a prévu qu'il y ait en nous une autre loi qui domine la loi du péché et de la mort. De même que la loi du péché nous poussait à pécher sans possibilité de pouvoir résister par la volonté, par contre, si nous nous plaçons là où le Seigneur veut nous placer sur le terrain de cette deuxième loi qu'il a placée en nous, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, de même, c'est aussi une loi, elle va nous entraîner à vivre par l'esprit d'une manière absolument certaine et sans que ce soit un effort de notre volonté. Ça va se faire dans la paix de la foi et dans l'action du Saint-Esprit. Et pourquoi ça ? Parce que la parole de Dieu aura pénétré dans nos cœurs, on aura compris ce que le Seigneur Jésus a fait de nous, on l'aura reçu dans un cœur ouvert, honnête et bon. C'est super capital et important ce que je suis en train d'expliquer. Ça demande l'assistance du Saint-Esprit parce que le diable ne veut pas qu'on marche dans la victoire sur le péché. Il veut nous maintenir dans cet état-là de défaite permanente et d'abaissement et le Seigneur ne veut pas ça. Alors, je prie le Seigneur qu'il nous donne la concentration suffisante pour qu'on puisse entendre ce qu'il veut qu'on entende. et que ça rentre parce qu'il y a tellement d'incrédulité dans l'Église à ce sujet, tellement d'hypocrisie, tellement de façade, on fait semblant de marcher dans la victoire et on ne marche pas, tellement de façade et d'hypocrisie que le Seigneur voudrait bien que sa parole en effet pénètre vraiment dans nos cœurs et qu'elle nous transforme. Il n'y a que la parole pour nous transformer. Mais pour que la parole nous transforme, il faut qu'on la comprenne avec notre intelligence spirituelle et qu'elle rentre au fond de notre cœur. Et là, elle produit la foi puisque la foi vient de la parole. Si nous recevons la parole de Dieu dans un cœur honnête et bon, elle va produire un miracle. La victoire sur le péché, c'est un miracle. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Alors, regardez un peu le tableau. Il y a dans l'Ancien Testament les croyants qui n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient tous dans leur chair la loi de péché qui agissaient sans aucune possibilité d'en sortir. Pas un seul n'a pas péché. Pas un seul n'a réussi à marcher dans la victoire complète. Donc, ils étaient là et il y avait devant eux une autre loi, la loi de Dieu. La loi de Dieu qui leur donnait des commandements et des punitions. Et s'ils faisaient certaines choses, la loi de Dieu s'appliquait. S'ils ne faisaient pas certaines choses, la loi de Dieu s'appliquait. C'était une loi. Une loi inéluctable aussi. Inévitable. Alors, il y avait la loi du péché dans leur corps, la loi de Dieu en face d'eux. Ils ne pouvaient pas la respecter, en tout cas pas complètement, à cause de la loi du péché. Et ils étaient constamment obligés de demander le sacrifice des agneaux et des animaux au temple et d'appliquer le sang des animaux pour couvrir leur péché. Mais c'était une situation qui était vraiment pénible pour ceux qui aimaient Dieu. Et ils étaient là languissants de l'arrivée du Messie qui allait régler les problèmes d'une manière absolue, totale. Et quand le Messie Jésus-Christ est venu, il est dit qu'il a été envoyé dans une chair semblable à la nôtre pour prendre sur lui les péchés du monde et prendre sur lui notre condamnation à mort qui nous revenait à cause de notre péché. cette loi de péché qui habitait dans nos membres elle nous poussait à pécher et elle nous condamnait à mort. C'était une loi de péché et de mort. La loi du péché et de la mort nous tire vers la mort d'une manière absolue. Jésus a pris sur lui dans sa mort notre propre mort. Il a pris notre propre condamnation à mort et il a pris sur lui notre nature adamique qui nous poussait constamment à pécher puisqu'il est appelé le dernier Adam et le dernier Adam est celui qui par sa mort met un point final à notre vieille nature. Par la mort de Jésus Christ notre vieille nature est réduite à néant. C'est-à-dire que cette loi du péché et de la mort qui vivait dans notre vieille nature et dans nos membres elle a été mise à mort en Jésus Christ et nous étions en Jésus Christ il y a 2000 ans mis à mort en lui en lui au moment où il est mort. C'est toute notre nature de péché avec cette loi de péché qui a été mise à mort en lui par le Père au moment où Jésus est mort sur la croix. Et ça Jésus le Seigneur par le Saint-Esprit veut nous le faire comprendre parce qu'à partir du moment où on l'a compris dans notre intelligence spirituelle si tu apprends à te regarder comme Dieu dit que tu es Dieu dit en te regardant ta vieille nature de péché où il y a une loi de péché qui te poussait constamment à pécher elle a été mise à mort en Jésus Christ. Il n'y avait aucune possibilité de l'améliorer il n'y avait aucune possibilité de la rafistoler il n'y avait aucune possibilité même de lui donner une force supplémentaire pour mieux résister au péché elle était irrécupérable vendue au péché et à l'instant où Jésus est mort toute ta vieille nature est morte en lui. Donc cette loi de péché qui habite dans mes membres et qui y habite toujours puisque ce corps n'a pas encore été ressuscité et bien je la regarde maintenant comme Jésus la regarde puisqu'il me dit ne t'inquiète plus de cette chair où habite la loi du péché cette chair a été crucifiée avec moi et en moi cette loi de péché qui est dans cette chair n'agit plus en toi parce que cette chair est crucifiée elle est morte en Jésus Christ. C'est une parole de Dieu qui est une semence vivante et si je reçois cette parole dans un coeur ouvert sans incrédulité l'incrédulité consisterait à dire oui Seigneur tu le dis bien d'accord que ma chair est crucifiée mais je ne le vois pas dans ma vie je me vois pécher tous les jours je me vois bien misérable je me vois bien chuter et pécher donc ce n'est pas vrai et là on est en pleine incrédulité par rapport à la parole ce que nous devrions dire au contraire c'est dire Seigneur ta parole dit que ma chair a été crucifiée en Jésus je la reçois je l'accepte avant même de l'avoir accomplie dans ma vie pleinement je l'accepte puisque c'est par la foi que je le verrai la foi agit avant la vue je le reçois par la foi j'ouvre mon coeur à ta parole Seigneur j'ouvre pleinement mon coeur à ta parole qui me dit que ma nature charnelle a été crucifiée il y a 2000 ans avec Jésus je ne le vois pas ça me serait impossible de le croire uniquement d'après ce que je vois mais je le crois parce que tu le dis et parce que tu le dis je le reçois dans un coeur ouvert et je garde la foi en ta parole cette parole même produit la foi en moi et je vais me considérer comme tu dis je vais considérer cette chair comme un cadavre ambulant cette chair dans laquelle habite la loi de péché c'est un cadavre ambulant et si tu regardes ta chair comme un cadavre ça va changer dans tes attitudes de tous les jours si tu la considères comme Dieu la considère un cadavre mort en Christ il y a 2000 ans et bien elle n'aura plus la puissance qu'elle a jusqu'à présent pour te pousser à pécher regardez dans Philippien 1 au verset 20 la fin du verset 20 Philippien 1, 20 où il dit Christ sera glorifié dans mon corps il parle de son corps remarquez bien il sait très bien lui qui a écrit l'épître aux Romains que son problème de lutte contre le péché a été réglé dans son corps il a reçu la parole de Dieu avec foi et c'est réglé il dit je sais que Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance soit par ma vie soit par ma mort car Christ est ma vie d'autres versions disent non pas moi qui vis mais Christ mais c'est la même chose Christ est ma vie et la mort et la mort met un gain on peut le voir dans les deux sens c'est à dire que la mort de ma chair en Christ elle met un grand gain parce que j'ai compris que mon problème était réglé c'est pas par mes efforts mes prières mes bonnes résolutions mes supplications à Dieu mes jeunes que je vais avoir la victoire sur le péché c'est par la foi en ce que Dieu dit de ce qu'il a fait à ma nature charnelle il l'a cloué à la croix en Jésus et maintenant c'est Christ qui est ma vie alors je dis de moi ma chair a été mise à mort alléluia il y a 2000 ans et maintenant c'est Christ qui est ma vie et si les gens qui me connaissent me regardent avec des yeux comme ça en me disant ça va pas toi je leur dirai c'est Dieu qui le dit je le crois je le verrai s'accomplir Christ est ma vie Christ est ma vie et la mort met un gain dans Colossiens 3 au verset premier Colossiens 3 1 il dit si donc vous êtes ressuscité avec Christ et quand nous sommes nés de nouveau on est non seulement mort en Christ mais on est ressuscité avec lui tout ça par la foi en sa parole si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses d'en haut c'est à dire la parole du Seigneur les choses de l'esprit les choses de Dieu cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu affectionnez-vous et le mot le mot grec c'est pas ça le mot grec ça veut dire pensez constamment affectionnez-vous c'est ça je pense à ce que j'aime si j'aime ma fiancée ou ma femme je vais penser à elle constamment mais c'est ça affectionnez-vous aux choses d'en haut pensez-y constamment ça veut dire meubler vos pensées en permanence avec la parole de Dieu si tous les jours tu es en train de réfléchir sur cette vérité que ta chère pécheresse a été mise à mort en Christ et que tu es une nouvelle créature que toutes les choses anciennes sont passées que toutes choses sont devenues nouvelles en Christ que Christ est ma vie si ces choses sont constamment dans ta pensée tu crois pas que ça va produire du fruit et tu crois pas que la foi va grandir parce que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ si tu penses constamment à la parole de Dieu la foi va grandir et la foi va produire les oeuvres correspondantes tu vas marcher par l'esprit dans la victoire sur le péché je relis ici encore une fois affectionnez-vous aux choses d'en haut verset 2 de Colossiens 3 et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts mais quand est-ce que je vais entendre un chrétien me dire oser me dire ça je crois bien aimé je crois que depuis 22 ans que je suis converti je peux compter sur les doigts d'une main les chrétiens ou les chrétiennes qui ont osé me regarder en face et me dire je suis mort en Christ et ressuscité à une vie nouvelle et je marche maintenant dans la victoire de Jésus par la foi en sa parole de me dire ma chair a été crucifiée en Christ au contraire je vois des milliers et des milliers de chrétiens dire je n'y arrive pas je voudrais bien Romain 7 mais pas possible tous les jours je pêche tous les jours je suis là et je demande pardon d'accord mais la perfection c'est pour le ciel on verra ça plus tard pour le moment et bien merci Seigneur pour ton sang qui me purifie mais c'est pas la victoire ça pourquoi est-ce qu'il ne confesse pas parce qu'il ne le croit pas pourquoi est-ce qu'il ne le croit pas parce que ce n'est pas prêché pourquoi est-ce que ce n'est pas prêché parce qu'on est à la fin des temps et que maintenant on a toutes sortes de substituts de remplacement de produits de remplacement d'expérience tout ce que vous voulez mais la parole de Dieu telle qu'il la donne elle est de plus en plus rare et il y a une fin de la parole du Seigneur il y a un désert dans ce monde et il y a une fin de la parole du Seigneur parce que les chrétiens ils sont quand même sincères dans leur lutte contre le péché et ils veulent la victoire et ils ne l'ont pas parce que soit ils n'ont pas compris on ne leur explique pas ou ils n'ont pas reçu dans la foi ou ils n'ont pas entretenu ces paroles mais c'est pourtant ce qui est écrit il ne dit pas car un jour vous allez mourir à cette vie de péché si vous êtes fidèles et que vous marchez toujours avec Dieu il dit car vous êtes morts et votre vie votre vie elle est cachée avec Christ en Dieu cachée parce que le monde ne voit rien de tout ça les chrétiens charnels non plus ils ne peuvent pas voir mais votre vie elle est cachée quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire mais voyez ce qu'il dit Christ dans Colossien il disait Christ est ma vie ici il dit Christ votre vie la mienne il peut dire Christ est ma vie pourquoi ? parce qu'il habite en moi parce que le Saint-Esprit habite en moi celui qui a inspiré la parole habite en moi Christ est ma vie et quand la vie de Christ s'exprime la victoire sur le péché elle est acquise parce que Christ ne pêche pas et si je laisse la vie de Christ couler en permanence parce que je crois qu'il habite en moi et que je crois que mon corps de péché est mort avec lui et que je suis né je suis né à une vie nouvelle en lui ça veut dire qu'aujourd'hui où tu m'entends toi mon frère ma soeur aujourd'hui où tu m'entends dans ta nature à toi il n'y a plus un gramme de ton ancienne vie passée en Christ tout a été englouti dans sa mort il n'y a plus un atome de ta vie passée c'est la parole qui le dit si tu vois encore se manifester des choses du passé c'est que la foi n'est pas encore parfaite dans ta vie dans ce que Dieu dit c'est pas une question de foi pas d'effort ne cherche plus à lutter contre le péché par ta volonté tu vas t'enfoncer dans la dépression tu n'y arriveras pas laisse la parole de Dieu constamment rentrer dans ton coeur tu es mort en Christ Seigneur ma vie passée est morte en toi ma nature charnelle elle a été crucifiée mise à mort elle le méritait bien il n'y avait que ça tu es mort Seigneur pour ça toute ma nature passée charnelle mauvaise elle est morte et si je me plonge dans cette pensée si je la garde dans mon coeur cette parole de Dieu va faire grandir la foi et je vais voir chaque jour qui passe une croissance dans la sainteté et dans la victoire sur le péché et elle va devenir complète il y a une grande différence entre la croissance dans quelque chose et l'espérance d'obtenir un but ou d'atteindre un but c'est complètement différent si vous espérez un jour atteindre le but de la victoire sur le péché vous n'y arriverez pas parce que c'est déjà acquis pour vous mais si vous l'avez déjà par la foi et que vous grandissez dans cette victoire à ce moment là c'est complètement différent c'est quelque chose que j'ai déjà et je suis en train de grandir jour après jour par la foi en cette parole je suis en train de grandir dans une victoire parfaite et totale que j'ai déjà en Christ vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu et c'est pour ça qu'il ajoute au verset 5 faites donc mourir les membres qui sont sur la terre l'impudicité les mauvais désirs tout ça pourquoi est-ce que je peux les faire mourir parce que j'ai compris qu'ils sont déjà morts en Christ vous êtes morts puisque vous êtes morts et bien considère ce corps comme mort et à l'instant où la tentation charnelle arrive au lieu de lutter contre par ta volonté comme tu l'as fait jusqu'ici remets-toi en communion avec la parole de Dieu et laisse la vie de Christ s'exprimer en toi elle va te donner la bonne solution tu dis Seigneur c'est pas mon affaire c'est la tienne c'est ta vie qui est en moi qui s'exprime maintenant moi ma part c'est de rester dans la foi en ta parole tu dis que je suis mort je vois une tentation mauvaise de péché qui vient une tentation de me mettre en colère une tentation d'impureté une tentation de... Seigneur ça ça vient pas de la nature que tu m'as donnée ça vient pas de toi ta vie qui habite en moi alors Seigneur je reste sur le plan de la foi en toi et je laisse ta vie s'exprimer et on est dans la paix on n'est pas dans une lutte difficile et de volonté j'arrive aujourd'hui demain patatras c'est par la foi que c'est reçu regardez Galate 2 tout par la foi et la foi vient de la parole vous voyez maintenant l'importance d'abord d'un enseignement qui soit vraiment la parole ensuite d'une méditation personnelle constante de la parole parce que quand je médite la parole que j'ai la bible en main ou pas mais je peux la méditer dans mon coeur pendant que je fais mes courses pendant que je suis dehors je médite un verset tu as été crucifié en Christ et tu es une nouvelle créature médite ça pendant dix minutes et tu vas voir le bien que ça va te faire ça va te faire grandir la foi en toi dans Galate 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi quelle confession puissante sans la moindre timidité pourquoi est-ce qu'il pouvait confesser ça lui qui disait dans Romains 7 misérable parce qu'il avait compris parce qu'il avait compris que son corps de péché et de chair avait été crucifié en Jésus et que là était la victoire sur le péché par la foi compris ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et regardez la suite et si je vis maintenant dans la chair pas selon la chair mais dans la chair il vit dans la chair c'est à dire dans un corps qui a encore en lui la loi de péché mais il sait que ce corps a été cloué à la croix en Jésus que donc la mort est passée par là et que maintenant je vis dans la foi au fils de Dieu tout est une question de foi s'il peut dire ce n'est plus moi qui vis j'ai été crucifié avec Christ c'est Christ qui vit en moi c'est dans la foi quelqu'un qui a une foi parfaite en cette vérité cette foi parfaite va d'abord le mettre dans une joie qu'il n'a jamais connue avant enfin Seigneur j'ai la victoire sur le péché enfin j'ai compris mes yeux s'ouvrent Seigneur fini la frustration des combats sans fin et des combats sans victoire j'ai compris que c'est réglé ma chair elle est morte en toi c'est plus moi qui vis c'est toi qui vis en moi maintenant maintenant au moment où je te parle c'est Christ qui vit en toi laisse la vie de Christ s'exprimer crois à ce que Dieu dit et comment croire à ce que Dieu dit en gardant simplement sa parole s'il y a deux paroles en toi d'une part la parole de Dieu qui dit ta chair méchante mauvaise a été crucifiée ça c'est la parole de Dieu mais s'il y a une autre parole celle du diable qui dit c'est pas vrai il n'y a qu'à voir ce que tu as fait il y a un quart d'heure tu as deux paroles et tu es là et tu dis oui mais oui d'accord mais il y a ça tu n'es pas sur le terrain de la foi tu ne peux pas espérer avoir la victoire sur le péché il faut éliminer toute parole qui n'est pas la parole de Dieu c'est à dire tout ce qui vient de mon expérience passée tout ce qui vient de ma vie passée tout ce qui vient de ce qu'on dit de moi ou tout ce qui vient de ce que les autres disent de moi de ce qu'ils ont connu de moi dans le passé je dis Seigneur rien de tout ça ne va rester dans mon coeur toi tu dis que je suis une nouvelle créature en Jésus j'ai ta vie en moi ce n'est plus moi qui vis c'est toi et bien Seigneur je reçois cette parole et je la garde et rien d'autre dans mon coeur merci Seigneur c'est ça que je crois je le verrai s'accomplir jour après jour je vais voir ta vie grandir en moi par la foi c'est merveilleux tu vis en moi Seigneur Jésus tu vas manifester ta gloire dans ma vie jour après jour je vais voir tes oeuvres s'accomplir des miracles merveilleux et ceux qui m'ont connu avant ils vont dire mais c'est vrai il a elle a changé pourquoi ? parce que Christ se manifeste par la foi Christ est en train de se manifester par la foi c'est glorieux c'est merveilleux c'est glorieux je ne rejette pas la grâce de Dieu car si la justice s'obtient par la loi c'est à dire par mes efforts par mes résolutions par mes ci par mes ça Christ est donc mort en vain il est mort pour que ma nature soit détruite la vieille et il ajoute au chapitre 3 au galate dépourvu de sens insensé fou qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité ils ont commencé par l'esprit ils avaient compris ça et ils s'étaient laissés reprendre par la chair par ce qu'ils voyaient ils s'étaient laissés reprendre et ils s'étaient laissés remettre sous le joug de la servitude pourquoi ? parce qu'ils avaient quitté le terrain de la foi et de la parole de Dieu ils s'étaient remis sous une loi insensée donc voyez à quel point on doit être vigilant parce que si aujourd'hui vous recevez cette parole avec un coeur ouvert et puis si demain vous commettez un péché bon c'est possible il ne faut pas l'attendre mais c'est possible vous allez immédiatement le confesser et demander pardon première chose mais si tout de suite après vous écoutez la pensée du diable qui va vous dire ouais tu as écouté oui une bonne parole hier soir mais regarde finalement il n'y a rien de changé tu es comme avant et si tu reçois ça ça y est tu as quitté le terrain de la foi insensé tu reviens sur celui de la chair alors tu vas dire Seigneur il faut que tu m'aides aide moi à sortir Seigneur je ne veux plus ça et on recommence avec les ornières du passé au lieu de ça si tu pèches tu confesses ton péché parce qu'il faut le faire tu reçois le sang de Jésus et tu dis Seigneur pardonne-moi parce que j'ai oublié ta parole elle n'a pas encore pénétré au plus profond ouvre les yeux de mon coeur pour que je vois les merveilles de ta parole c'est la prière de David ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole Seigneur ça c'est une prière que Dieu aime Seigneur c'est si important tant que je comprenne ta parole tu me dis des choses merveilleuses tu me dis que je suis mort en Christ ressuscité à une vie nouvelle que c'est plus moi qui vis c'est toi qui vis en moi c'est merveilleux Seigneur ouvre les yeux de mon coeur pour que cette parole rentre et qu'elle produise un fruit merveilleux pour toi ouvre les yeux de mon coeur je crois je reçois ta parole Seigneur Amen je la reçois et je reviens à Romain et je finirai là dessus dans Romain 8 et au verset 8 ceux qui vivent selon la chair c'est à dire selon les apparences selon les apparences selon la vue c'est ça vivre selon la chair ceux qui vivent selon la vue ce qu'ils voient d'eux-mêmes ou des autres ne sauraient plaire à Dieu tu ne plais à Dieu que si tu ne vis que sur sa parole par la foi en sa parole y compris sur ce qu'il dit de toi alors si tu as eu dans le passé l'habitude de te voir si pourri si vendu au péché arrivant constamment à commettre toutes sortes de péchés horribles même étant chrétien si tu as eu l'habitude de te voir comme ça dans le passé et bien confesse ton péché un bon coup et change et ne te vois plus comme ça comme tu avais l'habitude de te voir mais vois-toi comme Dieu te dit que tu es à ses yeux tu es une nouvelle créature ton corps de péché a été crucifié et c'est cette vérité là que tu dois garder dans ton coeur et là tu vas plaire à Dieu malgré tes faiblesses actuelles malgré tes faux pas malgré les péchés que tu vas encore commettre que tu vas confesser et bien là parce que Dieu voit que sa parole est dans ton coeur et bien tu vas lui plaire et il va faire grandir sa parole en toi et il dit au verset 9 pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous l'esprit de Dieu habite en moi Seigneur et bien moi je ne vis pas selon la chair je vis selon l'esprit maintenant parce que je sais que ton esprit habite en moi et au verset 10 si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché il le redit encore une fois combien de fois il le dit Paul le corps est mort mais l'esprit est vie à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous Amen il y habite celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts c'est à dire mon Père céleste par son esprit rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous c'est à dire il va te rendre capable lui qui habite en toi de marcher par l'esprit qui habite en toi selon la parole qu'il a mise dans ton coeur et tu vas voir se manifester la nouvelle créature qu'il a fait de toi tu vas le voir se manifester nous l'attendons avec persévérance et dans la foi et quand nous sommes sur ce terrain de foi Dieu peut agir puissamment parce que la foi c'est la totale certitude des choses que tu ne vois pas encore tu ne vois pas encore la transformation dans tout ton être mais si tu reçois par la foi que tu es déjà ce que Dieu dit que tu es sans l'ombre d'un doute pourquoi tu peux ne pas avoir de doute parce que Dieu le dit Dieu le dit si Dieu le dit c'est vrai au verset 32 lui Dieu qui n'a pas épargné son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment ne nous donnera t-il pas aussi toute chose avec lui victoire sur le péché marche par l'esprit manifestation de toute la nature de Christ en moi c'est merveilleux et le dernier verset que je lirai c'est le verset 29 parce qu'il est pour nous tous et il stimule notre foi ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils et vous savez ce que c'est une prédestination c'est une loi inéluctable prédestinés ça veut dire destinés à être ça c'est ça il vous a prédestinés à être semblables à l'image de son fils ça veut dire parfait en tout avec plus un gramme de chair et de péché manifesté dans nos vies celui qui est parfait habite en nous il a la puissance de nous changer si nous restons dans la foi amen dans la foi en sa parole dans la foi en sa parole et la foi nous est donnée par sa parole qui est Jésus et qui est la Bible c'est merveilleux mais pourquoi est-ce qu'on a encore des racines d'incrédulité bien aimé si le Seigneur Jésus est arrivé au milieu de nous et nous disait avec son regard plein d'amour il dit bien aimé j'ai vu ton combat tu combats depuis tant d'années contre le péché mais cesse de combattre j'ai fait de toi une nouvelle créature ta nature de péché elle est engloutie dans ma mort maintenant c'est moi qui vis en toi je t'ai prédestiné à être semblable à mon image dans la perfection absolue ta vieille nature est crucifiée ne t'en inquiète plus tu as reçu une nouvelle vie en moi crois-le tu le verras recevons cette parole comme s'il nous parlait personnellement à chacun rien que le fait de prêcher ça moi à chaque fois je sens la foi grandir dans mon coeur je me fais du bien moi-même par ces messages non pas parce que c'est moi qui parle mais parce que c'est la parole du Seigneur et cette parole fait du bien elle stimule la foi Alléluia alors je le relis il nous a prédestiné donc toi mon frère ma soeur tu es destiné sans l'ombre d'un doute si tu restes sur le terrain de la foi c'est simple à être semblable à l'image de Jésus c'est beau dès maintenant afin que son fils soit le premier né entre plusieurs frères et quand je vous vois là en ce moment où je parle je vous vois comme Dieu vous voit prédestiné à être semblable à l'image de Jésus avec une vieille nature engloutie dans la mort de Jésus et une nouvelle nature qui est en train de se manifester si nous restons dans la foi vous savez je suis de plus en plus persuadé que le problème principal des chrétiens c'est qu'ils ne savent pas vraiment ils ne savent pas quelle est la magnificence de leur héritage en Jésus Christ si nous le savions nous ne vivrions pas comme nous vivons si nos yeux spirituels étaient ouverts sur ce que Jésus a fait sur la personne de Jésus de son oeuvre de ce qu'il a accompli pour nous si nous commencions à croire vraiment ce qui est écrit nous ne serions plus les mêmes nos objectifs seraient différents notre vie serait complètement bouleversée et quelquefois je suis étonné quand je lis avec un frère ou une soeur certains passages je suis étonné de voir que ce qui est écrit ne bouleverse pas davantage nos vies on lit ces choses on les relie on les met dans un coin de notre cerveau et puis on continue à vivre comme avant alors que nous devrions être et nous sommes le sel de la terre la lumière du monde et que comme Jésus a marché sur la terre nous sommes appelés à marcher comme lui c'est une parole qui m'interpelle moi constamment je dis Seigneur je suis en train de vivre sur cette terre tu as un plan pour moi je veux que ton plan s'accomplisse je ne veux pas passer de l'autre côté sans que ton plan parfait se soit accompli et le plan parfait du Seigneur c'est de me faire marcher sur cette terre comme il a marché comme lui a été envoyé par le Père lui nous envoie et il nous envoie pour être rempli du Saint-Esprit pour accomplir ses oeuvres c'est à dire essentiellement pour convaincre de péché de justice et de jugement pour amener des âmes à la connaissance du salut et donc le salut qui englobe tant de choses il faut que nos yeux soient illuminés pour qu'on puisse l'apporter aux autres ne croyez pas donc on ne pourra apporter aux autres que ce que nous avons reçu nous nous avons reçu quelque chose d'immense et si nous n'en connaissons qu'une petite partie c'est cette partie là que nous pourrons amener aux autres et plus nos yeux spirituels s'ouvrent plus nous allons pouvoir apporter aux autres ce que nous avons reçu mais le problème va rester au niveau de ceux qui nous écoutent parce que ceux qui écoutent la parole de Dieu ont besoin d'une révélation du Seigneur dans leur cœur il faut d'abord qu'elle soit prêchée et puis il faut qu'elle soit crue par ceux qui écoutent je vais commencer par lire dans Romains au chapitre 10 et au verset 12 il n'y a aucune différence entre le juif et le grec puisqu'ils ont tous un même Seigneur le nôtre qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent donc la richesse du Seigneur est infinie il y a en Jésus Christ la plénitude de la divinité et de l'héritage céleste pour nous mais il est riche pour ceux qui l'invoquent ça veut dire que toute cette richesse reste inutilisée si nous ne l'invoquons pas mais c'est pas tout car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et invoquer le nom du Seigneur c'est quelque chose de profond c'est pas simplement prononcer le nom du Seigneur Jésus qui peut être aussi quelque chose de puissant quand vous êtes dans difficulté quand quelque chose ne va pas Jésus sauve moi il entend mais invoquer le nom du Seigneur c'est avoir une pleine connaissance de toute la richesse qu'il y a dans ce nom de l'héritage du ciel qui est pour nous inclus dans ce nom ce que Dieu notre Père a préparé pour nous tout est inclus dans le nom de Jésus comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés donc voyez tout le processus de l'héritage céleste il faut d'abord qu'il y en ait qui soient réellement envoyés par le Père puisque ceux qui sont appelés à prêcher la parole sont envoyés par le Père nous sommes tous envoyés par le Père pour témoigner mais pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile Dieu envoie ce qu'il choisit et il leur demande ensuite de prêcher de prêcher sa parole et rien d'autre et cette parole est entendue par ceux qui écoutent ceux qui écoutent après avoir entendu doivent croire ayant cru ils peuvent invoquer le nom du Seigneur et à ce moment là recevoir la richesse de Jésus je trouve curieux qu'ils disent là ceux qui prêchent et ceux qui parlent parce que ils pourraient parler de la lecture simplement de la parole ou d'un bon livre qui nous ouvre les richesses du Seigneur il dit comment croiront-ils s'ils n'ont pas lu la parole il dit pas ça il dit comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche pour qu'ils entendent donc il y a une puissance de Dieu dans la prédication de l'évangile qui est faite par ceux qui ont été appelés par le Père et qui la prêchent dans la vérité mais il faut qu'elle soit entendue et qu'elle soit crue il y a des endroits où Jésus a prêché il ne s'est pratiquement rien passé parce qu'il avait en face de lui des cœurs fermés à Nazareth dans d'autres endroits quand sa prédication commençait à devenir un peu forte ils écoutaient fermer leur cœur en disant non ça commence à devenir trop fort on n'en veut plus tant qu'il s'agit d'un miracle d'une guérison d'être nourri par des pains ou des poissons avoir le ventre rempli ou le corps béni et bien il avait des foules qui le suivaient et quand il a commencé à dire et bien il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang alors là ils ont commencé à se retirer parce qu'ils ne comprenaient pas la signification spirituelle et parce qu'ils n'ont pas compris la signification spirituelle au lieu de chercher ce qu'il avait voulu dire parce qu'ils avaient confiance en lui ils se sont retirés en disant non cet homme là va trop loin il va trop loin donc on arrête de le suivre mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre le peu que nous connaissons de Jésus doit être suffisant pour nous donner envie de le connaître davantage je dis le peu parce que quand on compare ce que nous connaissons de Jésus à ce qu'il est Dieu infini merveilleux il veut se révéler pleinement par le Saint-Esprit il veut que nous atteignions une pleine connaissance du Seigneur et il n'y a que la révélation du Saint-Esprit pour nous faire connaître pleinement le Seigneur le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu et il nous a été donné par le Père pour nous faire pénétrer dans les profondeurs de Dieu et de Christ et que nous connaissions tous les mystères de Dieu par révélation mais pour ça il faut avoir un cœur désireux et un cœur ouvert et un cœur qui demande au Seigneur de se révéler et un cœur qui veut croire quand le Seigneur parle par sa parole car c'est en croyant du cœur au verset 10 qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut alors le Seigneur nous demande de croire du cœur quand vous entendez un message quand vous lisez la parole il ne peut avoir d'effet que quand il pénètre dans le cœur et quand là-dedans dans le fond de notre esprit il y a quelque chose qui se passe où nous disons j'ai compris Seigneur et je le prends pour moi j'ai compris dans mes entrailles j'ai compris dans mon cœur si c'est comprendre avec la tête on peut avoir la tête farcie de connaissances et une vie stérile parce que ça ne produit pas du fruit et je comprends toujours mieux pourquoi Paul passait tant de temps à prier pour lui et pour les autres pour que leur intelligence s'ouvre je crois que c'est la prière que nous devrions faire avec le plus d'ardeur Seigneur ouvre mon intelligence combien de fois vous m'avez entendu dire ça ouvre mon intelligence pour que je devienne intelligent c'est-à-dire que je te comprenne que je comprenne ta parole que je comprenne la richesse de mon héritage que je ne laisse pas de côté ces choses merveilleuses pour continuer à vivre une vie banale sur cette terre ça vous intéresse de vivre une vie banale non moi pas ça ne m'intéresse pas donc il ne faut pas se laisser prendre au piège d'une petite vie tranquille plus ou moins tranquille parce qu'elle ne peut pas satisfaire le fond du coeur vous pouvez aller à des réunions vous pouvez avoir même d'excellentes réunions mais si la présence de Jésus ne remplit pas votre coeur et si la révélation de tout ce qu'il a pour vous ne remplit pas votre coeur on ne peut pas être heureux on va être frustré on n'aura pas de réponse on va se trouver un jour dans des impasses on va se trouver un jour dans des choses qui ne pourront pas être réglées parce qu'on n'a pas la révélation de la plénitude de Christ alors Paul passait du temps à prier pour ses bien-aimés de Colosse d'Éphèse et d'ailleurs en disant Seigneur ouvre-leur l'intelligence il y allait en prêchant une parole mais je suis sûr qu'il passait du temps avant et après pour dire Seigneur prépare les coeurs ouvre les coeurs pour que ce que je vais dire de ta part puisse rentrer alors je vous exhorte bien-aimés à passer du temps pour vous-même et pour les autres à faire cette prière Seigneur ouvre mon intelligence ouvre son intelligence pour qu'il comprenne pour qu'elle comprenne ce que Christ a fait et quand nous lisons ces paroles que notre coeur reçoive ces choses les comprenne et que nous puissions marcher dans ces choses en vainqueur Alléluia maintenant allons à Colossien 3 pas tout le chapitre mais je commence à partir du verset 1 et Paul dit aux chrétiens de Colosse donc à nous si donc vous êtes ressuscité avec Christ le si donc est un peu curieux parce que le si voudrait dire qu'il se peut que il y en a qui ne le soient pas j'aurais tendance à mettre moi puisque vous êtes ressuscité mais enfin il met si donc donc il leur dit attention s'il est vrai pour vous personnellement que vous êtes vraiment ressuscité en Christ alors cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu et où nous sommes assis en Christ à la droite du Père affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu alors je te pose la question bien aimé ce soir est-ce que tu es mort est-ce que tu sais que tu es mort est-ce que tu le sais vraiment dans ton coeur réponds dans le fond de ton coeur et réponds pas trop vite parce que si tu dis oui je suis mort et que tu continues à te comporter comme si tu ne l'étais pas il y a un problème quelque part sois honnête avec Dieu sois honnête si Jésus te pose la question en te disant quand je suis mort à la croix toi tu es mort avec moi est-ce que tu le sais si tu le regardes comme ça bouche bée en disant ben tu le dis Seigneur ça doit être vrai et puis que ça en reste là non c'est pas sérieux il faut que tu reçoives cette parole avec un coeur ouvert et que tu comprennes ce que ça veut dire quand Christ est mort tu es mort avec lui toute ta vieille peau ta vieille nature méchante mauvaise incrédule impure contraire aux intérêts de Dieu elle est morte avec Christ donc je vais vous le répéter aussi souvent que j'en aurai l'occasion si tu es en Christ tu es d'abord mort et ça règle tous tes problèmes tous sans exception Amen tous nos problèmes viennent d'une chair qui n'est pas morte et pourtant elle l'est c'est un fait accompli quand Christ est mort vous êtes mort avec lui c'est une réalité c'est même pas une promesse si c'était une promesse un jour si vous croyez vous serez mort un jour en Christ non quand Christ est mort à l'instant où il a poussé son dernier soupir sur la croix il a fait mourir en lui et avec lui tous ceux qui devaient devenir des enfants de Dieu par la foi en Jésus Christ donc toute leur nature charnelle avec leur héritage passé leur hérédité qui remonte à Adam et Ève avec toutes les malédictions accumulées sur les parents les grands-parents les ancêtres à cause de leur pratique abominable de la sorcellerie des prostitutions des meurtres des adultères qu'ils ont accomplis depuis Adam et Ève et tous ceux que nous avons aussi accomplis depuis notre naissance à l'instant où nous avons compris que Jésus est mort pour nous sur la croix il nous dit tu es mort avec moi toute ta vie passée est morte alors on n'a plus besoin de cure d'âme approfondie de guérison intérieure complexe de psychologie chrétienne pour voir ce qu'il y a dedans de faire ressortir tout le passé pour voir quelle a été ta petite enfance si tu as bien été traité par ton papa ou ta maman ou si tu avais un père dur ou une mère à cariatre ou des petits frères des petites sœurs qui n'allaient pas qui étaient jeunes tout ça c'est mort en Christ terminé tu as besoin de le comprendre de l'accepter et de garder ça dans ton cœur et de dire Seigneur tout mon passé depuis Adam jusqu'à ma conversion tout mon passé est mort terminé enfoui dans la tombe avec Jésus c'est pas beau ça ça ne règle pas tous les problèmes de notre vie chrétienne quand deux chrétiens ne s'entendent pas quand un mari et une femme ne s'entendent pas quand deux chrétiens dans l'église ne s'entendent pas c'est uniquement leur nature charnelle qui prend le dessus les jalousies les disputes les animosités les plaintes il m'a maltraité on dirait des petits enfants qui viennent se plaindre à papa maman regarde ce qu'il m'a fait papa et notre vie est empoisonnée par ces choses là alors que si nos yeux étaient ouverts vers la vérité de la parole quand Christ est mort tu es mort crois-le comprends-le accepte-le ah oui mais c'est pas facile je veux bien le croire mais alors à la première occasion ça ressort c'est que tu ne le crois pas vraiment tu n'as pas encore assez compris il faut que tu te replaces devant Jésus à genoux devant Jésus et devant sa parole en disant Seigneur ouvre mon intelligence pour que je sache vraiment ce que ça veut dire être mort en toi et que quand cette vieille nature que je vais traîner encore jusqu'à la résurrection la vieille carcasse le péché habite dans ma chair mais quand elle va ressortir la tête pour essayer de m'entraîner dans ses voies je vais la regarder en face et lui dire mais tu es morte tu peux toujours avoir toi tes désirs impurs mais c'est fini maintenant c'est plus toi qui me contrôles tu es morte moi je suis mort à ces choses je ne me laisse plus avoir ça ne prend plus le dessus dans ma vie c'est terminé si je reste dans la foi en la parole de Dieu évidemment si je commence à oublier tu es mort j'oublie que je suis mort qu'est-ce qui va se passer ma vieille nature va redevenir vivante parce que je ne suis plus sur le terrain de la parole et sur le terrain de la foi et ça va recommencer comme avant donc le diable on ne doit pas le mettre à toutes les sauces le diable ne peut agir que dans la vie de chrétien charnel un chrétien qui est spirituel qui est ancré en Christ et en sa parole le diable n'a plus de prise parce qu'il ne peut pas passer la frontière du tombeau de Christ il s'arrête au tombeau à la croix c'est terminé tout ce qu'il y a avant il a le contrôle dessus à la croix il ne peut plus passer c'est fini il ne peut plus passer dans la vie de résurrection il n'y a de place que pour le Saint-Esprit pour Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit donc si nous nous refaisons le chemin inverse en faisant marche arrière pour retourner de l'autre côté de la croix le diable aura prise sur nous mais ne l'accusons pas d'avoir prise sur nous examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi et pour voir si nous marchons sur le terrain de la croix et de la vie de résurrection après la croix est-ce que je reste constamment dans la foi dans la parole si je vois ma chair commencer à se manifester dans mes actions dans mes pensées dans mes paroles dans mes gestes dans mon comportement c'est que j'ai oublié le terrain de la foi que je suis revenu sur le terrain d'avant la croix et là j'en suis responsable devant Dieu je ne dois pas accuser quelqu'un autour de moi ni personne ne doit accuser que moi Seigneur je te demande pardon j'ai abandonné le terrain de la foi en ta parole parce que si je restais constamment dans la foi en cette parole car vous êtes mort et bien c'est fini la chair ne pourrait plus prendre le dessus je ne me mettrais plus en colère je ne serais plus impatient je ne serais plus imbu de moi-même ou orgueilleux ou que sais-je désireux de me justifier ou m'apitoyer sur moi-même tout ça sont des réactions charnelles ça veut dire que je suis revenu sur le terrain d'où Jésus me dit tu en es sorti tu es mort hein tu es mort tu es morte mais est-ce que c'est si difficile à vivre c'est difficile à vivre si nous ne sommes pas dans la foi réelle la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Christ et ce qu'on entend avec le coeur qu'on a compris par la révélation du Saint-Esprit donc bien aimé je vous supplie d'en faire un sujet de méditation numéro 1 parce que le Seigneur est attristé de voir ce qui se passe dans son église de voir la chair prendre le dessus et les démons se servir de ces choses pour ravager l'église de Jésus sans parler des séductions mais tout ça ne pourrait venir que quand nous sommes dans la chair alors je vous supplie de faire un sujet de méditation personnelle numéro 1 Seigneur révèle-moi ce que ça veut dire qu'être mort en Christ et tu passes du temps à méditer cette vérité à la lumière du Saint-Esprit dans la prière dans le secret de ta chambre tu te mets devant Dieu devant ton Père Céleste en disant Seigneur tu me dis que je suis mort que je suis morte en Christ j'ai besoin de comprendre dans mon esprit de recevoir cette révélation par la foi pour que je puisse marcher dans les oeuvres correspondantes parce que tout est par la foi si tu crois de tout ton coeur que tu es mort en Christ que ta vieille nature est morte parce que Dieu le dit il l'a crucifié en Christ si tu crois de tout ton coeur ça la foi va produire des oeuvres tu vas marcher dans la mort de la chair donc dans la vie de résurrection de Christ tu vas t'intéresser aux choses d'en haut mais vraiment car vous êtes mort et votre vie parce qu'on n'est pas mort resté dans le tombeau mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu c'est beau c'est merveilleux d'entendre ça votre vie est cachée avec Christ donc la vie c'est Christ en toi il n'y a pas de vie du Seigneur dans son église sinon par Christ en moi et en toi quand Christ vit en toi ma soeur quand Christ vit en toi mon frère en moi et si Christ vivait vraiment dans l'église est-ce que vous croyez qu'elle aurait le visage qu'elle a maintenant non c'est parce qu'on n'a pas dépassé le stade de la croix on n'y est même pas arrivé encore on a peut-être compris qu'à la croix Jésus a pardonné nos péchés pour nous donner le salut d'abord c'est indispensable pour entrer au ciel mais si on n'a pas compris que en Christ nous sommes morts et nous sommes ressuscités nous allons vivre une vie de défaite constante à quoi cela peut-il vous servir sur cette terre disons je ne parle pas du salut éternel qui est grandiose mais à quoi ça peut vous servir sur cette terre de savoir qu'un jour quand Christ viendra vous cherchez vous irez au ciel mais qu'en attendant votre vie est une vie de défaite complète parce que vous allez continuer à marcher dans la chair et si vous continuez à marcher dans la chair en permanence je ne donnerai pas chair de votre salut parce que celui qui pratique le péché il n'est pas enfant de Dieu la pratique du péché or celui qui vit en permanence dans la chair il est obligé de pratiquer en permanence le péché donc quand Paul parle aux enfants de Dieu il ne leur dit pas vous êtes un converti mais il parle au Colossien en disant vous êtes charnel il dit mais si vous continuez à faire ça à pratiquer ces choses vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu parce que dans le royaume de Dieu n'entrent pas les adultères les fornicateurs etc les menteurs les voleurs ah oui mais c'est une faiblesse de la chair Seigneur je sais que tu m'as pardonné bon c'est vrai que si nous confessons notre péché sincèrement et que nous l'abandonnons nous sommes lavés dans le sang de Jésus et nous avons cette assurance que le sang de Jésus nous rend pur mais si nous sommes obligés de passer toute la journée à confesser nos péchés pour être purifiés nous le serons mais nous ne pouvons pas parler d'une vie de victoire n'est-ce pas bon on est pardonné merci Seigneur mais Dieu veut nous faire aller plus loin que demander constamment pardon pour nos péchés il veut nous faire marcher dans la victoire de Jésus comme lui a marché par la foi en Jésus alors ne dites pas c'est trop dur pour moi frère Henri comme certains me l'ont dit tu pousses la barre trop haut non non il faut être plus indulgent il faut prendre les gens tels qu'ils sont bien sûr Jésus nous prend tels que nous sommes mais il n'accepte pas de voir ses enfants marcher dans la chair après avoir accompli de si grandes choses pour eux à la croix et après nous avoir donné de si grandes révélations de ce qu'il a fait pour nous de ce que nous sommes en lui le Seigneur ne va pas accepter que nous marchions dans la chair ça veut dire que nous n'avons pas compris sa parole ou que nous ne l'avons pas accepté bon le Seigneur est plus indulgent envers ceux qui n'ont jamais entendu prêcher véritablement l'évangile bien qu'ils puissent leur dire ils ont la loi et les prophètes mais le Seigneur nous demande chaque fois que nous entendons sa parole de la prendre et de la garder dans le coeur pour la mettre en pratique alors tout le travail du Saint-Esprit ce merveilleux travail du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité de la parole consiste à nous ouvrir les yeux c'est la révélation du Saint-Esprit qui est claire et si nous crions au Seigneur en disant Seigneur je suis ton enfant je suis honnête devant toi je veux marcher comme tu as marché ça fait pas long d'un doute tu le sais Seigneur j'ai des problèmes des difficultés mais j'ai besoin d'une révélation complète et je te demande de me l'accorder par ton Saint-Esprit j'ai ta parole j'ai ton esprit Seigneur tu vas me révéler ces choses je les médite avec un coeur ouvert tu vas me montrer ce que c'est qu'être mort en Christ être ressuscité en Christ et tu vas m'aider à marcher comme Jésus a marché ça c'est une prière que le Père aime entendre et si nous la faisons de tout notre coeur et que nous persévérons dans cette prière il va exaucer il va nous ouvrir l'esprit il va nous permettre de voir ce que Christ a accompli ce que nous sommes en lui et nous allons marcher par la foi dans cette révélation et nous allons marcher en vainqueur pour la gloire de Dieu c'est ça que mon Dieu veut c'est ça que notre Dieu veut pour sa gloire je ne dis pas qu'il en a assez de voir ce qui se passe mais quelquefois il peut dire aussi comme il a dit à ses disciples jusqu'à quand vous supporterai-je jusqu'à quand vais-je vous supporter après avoir accompli de si grandes choses pour vous vous avoir donné une révélation une parole qui est éternelle vous avoir donné mon esprit qui habite en vous et vous continuez à marcher et à vivre comme si de rien n'était de tout cela et Christ ajoute jusqu'à quand vais-je te supporter heureusement que sa patience est grande elle est grande sa patience mais en fait ne nous appuyons pas trop sur l'infini patience du Seigneur en nous servant de ça comme prétexte pour vivre selon la chair non on ne peut pas faire ça avec Dieu ça ne marchera pas car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu donc en Christ dans lequel nous sommes il y a une vie céleste abondante la vie de résurrection qui n'a rien à voir avec la vie passée rien du tout c'est différent à 100% l'amour de Christ n'est pas l'amour de la chair la patience de Christ n'est pas la patience de la chair tout est différent parce que tout vient d'en haut alors que dans la chair tout vient d'en bas tout est différent complètement différent il y a une vie du Seigneur qui passe en nous et qui nous transforme à l'image de Jésus donc il te prend toi et il te dit tu vois toi vieille carcasse et bien je t'ai fait mourir à la croix pour te donner une nature nouvelle qui vient d'en haut et qui me ressemble et c'est celle là que j'ai placée dans ton coeur et c'est celle là qui va se manifester si tu me laisses faire et si tu agis par la foi tu vas devenir de plus en plus semblable à ton Seigneur Jésus rempli du caractère de Jésus de la patience de l'amour de Jésus de la puissance du Seigneur de son discernement tout par grâce et tout par foi en Jésus parce qu'il veut nous les donner ces choses il nous a sauvés pour être le premier d'entre de nombreux frères et sœurs pour que l'image de Dieu que nous voyons en Christ se reflète aussi dans notre vie à nous c'est merveilleux comme plan que le Seigneur a dans son coeur mais laissons-le agir bien aimé il veut agir pour nous transformer à son image ne soyons pas un crédule et un coeur endurci laissons-le agir de même que nous avons dit Seigneur explique-moi ce que c'est je suis mort en toi et bien tu vas crier à Dieu pour dire Seigneur révèle-moi ce que c'est que ma vie de résurrection en toi quand tu es ressuscité tu m'as fait vivre naître en toi à une vie nouvelle tu m'as donné une vie nouvelle qui habite en moi par la foi en Christ quelle qu'était notre origine il dit juif et grec peu importe c'est pareil maintenant tu peux être roi tu peux être valet tu peux être n'importe quoi dans ta vie passée dans la chair en Christ tu es fils du roi des rois fille du roi des rois et je t'appelle à être semblable à ton maître je veux faire ce travail en toi n'attendons pas d'être dans le ciel pour laisser Jésus faire ce qu'il a à faire dans nos coeurs mais dès maintenant ici-bas laissons-le agir pour nous transformer à son image Jésus veut nous transformer à son image le monde en a besoin l'église en a besoin et Dieu en a besoin c'est un besoin du coeur de Dieu notre père de nous voir à l'image de son fils bien-aimé en lui j'ai mis toute mon affection dira le père à propos de Jésus Jésus dit dans sa prière Seigneur fais-leur comprendre montre-leur que tu les as aimés comme tu m'as aimé c'est pas magnifique ça que le père nous aime comme il aime Jésus parce qu'il veut nous transformer à son image quand Christ notre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire vous voyez cette espérance glorieuse quand il va paraître la dernière des choses qui va être transformée c'est notre corps qui va recevoir la vie de résurrection mais notre âme notre esprit doivent la recevoir avant le retour du Seigneur notre esprit l'a reçu à la nouvelle naissance mais notre âme doit être changée aussi et nous pouvons marcher même dans un corps qui est encore un corps non ressuscité nous pouvons marcher sur cette terre comme Jésus a marché comme Paul a marché puisqu'il dira soyez mes imitateurs parce que moi je suis imitateur de Christ et il ajoute faites donc mourir et il ne s'agit pas d'un travail de la volonté en disant bon j'ai compris qu'il faut que je sois gentil ou soumis à mon mari ou que je sois un bon mari pour ma femme ou que je sois un bon chrétien pour mes frères et mes soeurs donc je vais suivre un cours de psychologie chrétienne approfondie pour me montrer exactement ce que ça veut dire être un bon chrétien quels sont les points positifs et les points négatifs etc et puis je vais apprendre bien tout ça et je vais mettre de bonnes recettes en pratique ça ne marchera pas j'espère que vous n'avez jamais essayé en tout cas n'essayez pas le jour où on vous demande de vous inscrire à un séminaire de psychologie chrétienne faites attention de ne pas tomber dans le piège parce que ça devient de plus en plus à la mode si la croix n'est pas là la psychologie prend le relais j'y étais je sais très bien ce que c'est bon j'y étais le Seigneur m'en a débarrassé dès les premières semaines de ma conversion moi qui étais professeur à l'université en psychosociologie le Seigneur m'a dit stop tu ne peux pas continuer à enseigner ces recettes minables enfin ce n'est pas le mot qu'il a dit mais c'est comme ça que je l'ai senti par rapport à la gloire de ma parole révélée en Jésus Christ stop on ne peut pas comparer les choses alors psychologie chrétienne quand je lis des articles ou des livres de psychologie chrétienne c'est à pleurer je retrouve tous les vieux concepts que j'enseignais dans la psychologie mis à la sauce chrétienne pour éclairer les chrétiens sur leur nature sur leur passé sur leurs points forts et leurs points faibles comme s'ils n'étaient pas ressuscités en Christ voyez où se trouve l'état de l'église bien aimé c'est à pleurer et il dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre les membres les nôtres où le péché habite il donne une petite liste là l'impudicité l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité l'amour de l'argent un peu plus loin au verset 8 il dit renoncez à ces choses donc il en rajoute la colère ça c'est déjà plus près de nous l'animosité la calomnie les paroles déshonnêtes ou malhonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche ne mentez pas les uns aux autres etc donc s'il dit faites donc mourir toutes ces choses c'est parce qu'il vient de dire vous êtes mort tu ne peux faire mourir quelque chose en Christ que si c'est déjà mort tu ne peux devenir en Christ que ce que tu es déjà réfléchis à ça tu ne peux devenir en Christ que ce que tu es déjà en Christ tu l'es déjà et par ta foi tu te l'appropries et tu le deviens tu es déjà parfait en Christ et par ta foi en cette vérité tu deviens parfait en Christ tu sais que tu es mort en Christ à ce moment là tu fais mourir toutes les choses charnelles du passé dans lesquelles tu vivais avant et comme tu vis par la foi et que tu vis dans l'esprit c'est pas en apprenant une longue liste de défauts que tu vas pouvoir apprendre à reconnaître quels sont tes défauts charnels c'est par la lumière immédiate du Saint-Esprit qui est en toi qui te montre immédiatement que tu es en train de marcher par la chair tu dis Seigneur donne-moi ton discernement spirituel pour que dès que j'aurai une réaction charnelle ton esprit me dise là tu es en train de revenir à quelque chose qui a été crucifié je demande pardon Seigneur pardon Seigneur excuse-moi pardon pardonne-moi lave-moi dans ton sang maintenant je me place sur le terrain de la résurrection allez maintenant je repars mais du bon côté et maintenant je fais mourir cette chose que j'avais commencé à faire vivre en moi donc vous voyez la responsabilité ça veut dire qu'on a autorité sur ces choses parce qu'elles sont mortes en Christ toute cette vieille nature elle est morte dès qu'elle relève la tête tu la fais mourir parce qu'elle est morte déjà ça fait un peu curieux de faire mourir des choses qui sont déjà mortes mais c'est comme ça en Christ c'est déjà mort on a besoin de comprendre que tout est accompli en Christ il a dit tout est accompli il a accompli tout pour nous il a lavé tous nos péchés il a accompli une oeuvre parfaite il nous a donné une nature parfaite en lui et maintenant il a besoin que nous recevions cette révélation qui nous est prêchée que nous l'écoutions dans le coeur que nous croyons que nous invoquions le nom du Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent et il nous révèle ses merveilles et il nous permet d'entrer là-dedans et de marcher par la foi c'est merveilleux alléluia à mesure que j'avance dans la prédication je sens bouillonner en moi la reconnaissance pour Christ je dis Seigneur ta parole est merveilleuse plus je la lis Seigneur et tu me montres des choses splendides c'est là-dedans que je veux marcher et dans rien d'autre faites mourir toutes ces choses c'est à cause de ces choses écoutez bien c'est à dire des choses que tant de chrétiens pratiquent journellement c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion nous ne sommes plus des fils de la rébellion pourquoi est-ce que nous nous comporterions comme eux avec des animosités des colères des vengeances des jalousies etc ça c'est le lot des fils de la rébellion parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés mais maintenant renoncez à ces choses et je ne peux y renoncer que si je crois que je suis mort et ressuscité en Christ vraiment que cette vérité soit dans mon coeur pour toujours à chaque instant de ma vie que jamais je ne l'oublie dès que j'oublie tout redevient comme avant je dois immédiatement me remettre dans la parole renoncez à ces choses à la colère ça vous arrive de vous mettre encore en colère même un tout petit peu une petite boule de riz de rien du tout une parole de travers une porte qui claque ah Seigneur tu vois avant j'aurais tout cassé maintenant que la porte qui claque mais non c'est pas ça c'est pas suffisant c'est pas encore mort c'est de la volonté propre ça c'est pas de la foi ou alors c'est une foi qui n'est pas encore parfaite quand ma foi devient parfaite l'oeuvre correspondante devient parfaite quand j'ai vraiment la foi quand je crie je suis mort et ressuscité je marche tant que je reste dans cette foi je marche dans les oeuvres de Christ parce que c'est Christ qui vit en moi à ce moment là c'est plus moi qui vit c'est lui qui vit en moi avec une personnalité nouvelle qui m'a donné mais c'est lui qui vit en moi c'est lui ma vie c'est lui ma vie Christ notre vie Christ notre vie à l'animosité l'animosité vous savez ce que ça veut dire l'animosité avoir des mauvais sentiments contre quelqu'un considéré comme ennemi quelqu'un animosité ah celui-là celle-là je peux pas trop la supporter saigner un rôle supporté tu comprends après tout ce qu'il m'a fait j'ai pardonné j'ai pardonné mais ça grince à la calomnie la calomnie celui qui se laisse aller à la calomnie dévoile des secrets dit la parole dit la parole et puis il en rajoute au passage sinon c'est de la pure médisance mais de la calomnie on en rajoute c'est incroyable c'est incroyable de voir comme au milieu des chrétiens le moindre bruit peut se colporter à une vitesse en prenant à chaque fois quelque chose de nouveau et quand ça revient à mes oreilles je dis mais c'est incroyable c'est plus du tout ce que j'avais dit à un tel ou une telle c'est complètement changé c'est devenu une masse informe de calomnie et de médisance et quelquefois on se laisse aller sans même s'en rendre compte quelqu'un vous téléphone et vous annonce une nouvelle vous la rapportez à quelqu'un d'autre avec juste un petit détail qui change en général qui embellit la chose et puis vous vous laissez aller à ça sans même faire attention et au troisième ou au quatrième et bien on ne reconnait plus du tout la nouvelle aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche ne mentez pas les uns aux autres alors il dit là puisque vous vous êtes dépouillés ou étant donné que vous vous êtes dépouillés et comment peut-on se dépouiller de la vieille nature charnelle en croyant qu'elle est morte c'est ça si je crois que ma nature charnelle est morte et bien elle n'a plus de pouvoir sur moi ce n'est plus elle qui me contrôle et je me suis dépouillé de cette vieille peau voulez-vous revêtir d'un cadavre ce n'est pas très beau je veux me revêtir de la nature de Christ vous étant dépouillé du vieil homme et de ses oeuvres et ayant revêtu c'est par la foi en cette parole de Dieu qui me dit quand Christ est ressuscité trois jours après toi tu es né de nouveau en lui tu es devenu une nouvelle création une nouvelle créature entièrement nouvelle et bien si je crois cela je me revêt d'une nature nouvelle qui se renouvelle dans la connaissance remarquez bien ce qu'il dit cette nature se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé c'est-à-dire Jésus Christ à son image donc cette nature se renouvelle à l'image de Jésus dans la connaissance spirituelle qu'il me donne par sa révélation c'est sûr qu'à mesure que Jésus me révèle qui il est il me montre ce qu'il veut faire de moi quand il me révèle les profondeurs de sa patience de son amour de sa miséricorde de sa compassion il me montre ce qu'il veut que je devienne moi mon être intérieur va se renouveler dans la connaissance de Christ par la révélation qu'il me donne de sa nature à lui et je le prends par la foi je dis Seigneur il n'y a aucun orgueil à te demander que je sois semblable à toi c'est pas de l'orgueil de demander ça c'est le plan de Dieu et c'est lui qui va le faire si je crois si c'est moi qui devais le faire j'y arriverai jamais mais si je crois que c'est le plan de Dieu pour moi et si j'accepte ce qu'il me dit il va le faire et jour après jour je vais voir des choses changer dans ma vie et les autres le verront aussi ça c'est sûr ça ne peut pas manquer ils vont le voir mais qu'est-ce qui t'est arrivé mon frère car il n'y a ici ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbare ni cite ni esclave ni libre ni rien de tout ça du passé ou de la vie apparente charnelle mais il y a Christ qui est tout et en tous est-ce que Christ est tout pour toi et en toi est-ce que tu as gardé encore quelque chose de ta vieille nature que tu mélanges à la nature de Christ il ne veut pas de ça il faut que Christ soit tout en moi que soit lui qui vit pour que il n'y ait que lui seul qui en retire la gloire et à ce moment là les oeuvres qui vont se manifester comme je sais très bien que c'est Christ qui vit en moi qui les produit je lui rends gloire je peux lui rendre gloire il n'y a plus d'orgueil pour moi comme si c'est moi qui avais accompli ces choses par ma volonté par ma piété par mes jeûnes de 40 jours et par mes nuits de prière etc non je n'ai pas accompli tout ça par quoi que ce soit d'autre que par ma foi en toi Seigneur qui fait ces choses en moi je crois en toi je crois que tu vis en moi je crois que ta parole est puissante pour me changer tu as dit c'est moi qui le ferai dans la vie de ceux qui croient Seigneur je crois et tu fais dans ma vie tu me changes ainsi donc je poursuis verset 12 comme des élus de Dieu saint et bien aimé bien aimé de qui ? de Jésus du Père du Seigneur et puis de Paul aussi en passant mais c'est le même amour revêtez-vous d'entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience voilà le caractère de Christ le voilà et comment est-ce que je peux me revêtir de ces choses en croyant que Christ habite en moi que je suis né de nouveau en lui que je mène une vie de résurrection maintenant en lui que je suis ressuscité avec lui qu'il est en train de faire ces choses en moi que je suis un être surnaturel en Christ Amen tu es un être surnaturel en Jésus Christ par la grâce de Dieu par la grâce de Dieu tu n'es ni PDG ni tailleur de vignes ni professeur d'université ni militaire ni quoi que ce soit ni cadre ni étudiant ni rien du tout tu es une nouvelle créature en Christ toutes choses anciennes sont passées toutes choses sont devenues nouvelles pour la gloire de Dieu mais il faut vivre dans ces choses si je vis pleinement dans ces choses je vais laisser Jésus agir en moi vivre en moi et je ne vais pas tomber dans tous ces travers charnels je ne suis pas là pour juger mes frères et mes soeurs que je me juge d'abord moi-même le premier mais je dis si quelqu'un vit en Christ il ne va plus divorcer de sa femme si quelqu'un vit en Christ il ne commettra plus d'adultère si quelqu'un vit en Christ il ne commettra plus de mensonge si quelqu'un vit en Christ il ne volera plus si quelqu'un vit en Christ il n'y aura rien de malhonnête de grossier dans son comportement parce que c'est Christ qui vit en lui et il aura la force de le faire parce que c'est Christ qui vit en lui par la foi supportez-vous les uns les autres Jésus a dit aimez-vous les uns les autres et là il dit supportez-vous pour supporter quelqu'un d'insupportable bien-aimé il faut l'amour de Christ il faut l'amour de Christ supportez-vous les uns les autres et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre ça vous arrive d'avoir un sujet de plainte envers quelqu'un comment quelqu'un vous a traité ou comment quelqu'un a manqué de vous traiter c'est un sujet de plainte comment est-ce que vous réagissez encore est-ce que vous vous plaignez encore même si c'est à personne dans votre coeur on me laisse tomber ça fait trois semaines que personne m'a téléphoné ça fait quatre semaines que j'ai pas vu le frère untel ou la soeur untel ou qu'il me salue plus ça y est il m'en veut vous voyez ça y est terminé on est dans la chair et l'animosité vient et l'aigreur et tout pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous Seigneur tu m'as pardonné une montagne de fardeaux de péchés et moi je vais pas pardonner à celui qui me traite de cette manière là en comparaison de ce que je t'ai fait moi Seigneur ce qu'il me fait c'est rien du tout tu m'as pardonné tu as payé de ta vie pour moi alors moi aussi Seigneur je vais pardonner je pardonne de tout mon coeur allez je pardonne j'efface tout ça veut pas dire que j'accepte le mal et le péché mais je pardonne je vais peut-être ne pas participer à ce qui se fait de mal mais je pardonne Seigneur dans mon coeur il n'y a pas d'animosité je vais peut-être affirmer clair et fort la vérité de la parole avec amour mais sans animosité avec un coeur libre d'amertume le pardon complet dans mon coeur envers toutes les offenses qui m'ont été faites de même que Christ vous a pardonné mais par dessus toutes ces choses revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et je me revets de l'amour vous savez comment en croyant que Christ Dieu qui est amour habite en moi et qui me remplit par son esprit de l'amour de Christ et quand je vois que j'en manifeste pas assez je me tourne vers Jésus et je dis Seigneur Jésus j'ai encore besoin j'ai toujours besoin que tu me remplisses de ton amour à moi et pour que je sois rempli de ton amour il faut que tu te révèles encore plus à moi plus le Seigneur se révèle et plus évidemment je laisse cette révélation pénétrer dans mon coeur et plus le Saint-Esprit me remplit de l'amour de Jésus parce que mes yeux sont fixés sur lui quand je prie pour un malade mes yeux sont fixés sur Jésus quand je fais quelque chose de bien à quelqu'un mes yeux sont fixés sur Jésus pour que ce soit lui qui le fasse en moi et là il peut se servir de moi si je regarde à la personne ou à moi même le Seigneur sera gêné dans la manifestation de sa puissance au travers de moi il faut que mes yeux soient fixés sur Jésus je ne suis qu'un instrument entre tes mains Seigneur tu me remplis pour que j'agisse comme Christ a agi je veux être un instrument entre tes mains mais un collaborateur efficace mes yeux sont sur toi maintenant quand je dis sois béni au nom de Jésus c'est pas moi Seigneur c'est toi forcément au nom de Jésus c'est toi je veux être un canal pur par lequel tu vas pouvoir passer et pour ça il faut que la chair soit morte et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps prends compte si deux de tes membres sont en guerre l'un avec l'autre comment tu vas vivre on a été conçu par Dieu pour que tous nos membres coopèrent entre eux dans la paix parfaite quand un membre est en guerre avec le reste du corps c'est la maladie ça va pas donc pour que le corps de Christ soit en bonne santé il faut que le lien de la paix qui vient de l'amour remplisse ce corps règne dans nos cœurs que ta paix règne dans nos cœurs Seigneur ta paix nous sommes des enfants de paix bienheureux ceux qui procurent la paix ils seront appelés fils de Dieu filles de Dieu et soyez reconnaissant bien aimé quand tu n'es pas reconnaissant tu peux être morose attristé parce qu'il y a des choses qui ne vont pas alors tu laisses cette tristesse et cette morosité t'envahir comment est-ce que tu peux être reconnaissant dans cet état là tu peux être reconnaissant que quand tes yeux sont ouverts à la gloire de Christ et de Dieu et que malgré tous les ennuis que tu traverses avec la permission du Seigneur et quelquefois c'est bien plus que des ennuis ce sont des épreuves épouvantables pour certains bien aimés que je connais mais si nos yeux sont fixés sur Jésus sur sa parole sur la vérité de sa parole sur son tout accompli si mes yeux sont fixés au delà du voile de la chair sur Jésus et sur son oeuvre je ne peux pas manquer d'être reconnaissant je ne peux pas manquer de dire Jésus si mes yeux humains ne voient rien de tout ça ou si je me vois dans des ténèbres ou traverser une épreuve difficile très difficile et bien Seigneur par la foi je veux garder mes yeux fixés sur ce que tu dis sur ta parole et sur toi pour que même dans cette épreuve je puisse encore avoir une parole de reconnaissance pour toi ça c'est la foi qui plaît à Dieu quelles quelles que soient les choses horribles que nous pouvons voir dans ce monde ou autour de nous il faut que rien de tout ça ne vienne ternir dans nos cœurs l'image de Dieu parce que quelquefois la tentation quand on est dans une épreuve trop dure ou des difficultés ou dans des ténèbres ou qu'on ne voit pas les choses s'arranger comme on le souhaiterait ou comme la parole de Dieu le dit la tentation serait dans nos cœurs de voir l'image de Dieu terni et qu'on commence à penser dans le cœur que Dieu est un Dieu imparfait qui ne fait pas les choses comme il devrait les faire parce que s'il les faisait vraiment comme nous on aimerait qu'il les fasse il ne me laisserait pas traverser une épreuve comme celle-là vous voyez la tentation donc la parole de foi que Dieu veut placer dans mon cœur si vraiment j'ai la révélation du Seigneur de sa bonté de sa perfection et du plan que Jésus a accompli pour moi et des choses de cet héritage qui m'a donné en Christ qu'il va manifester dans la vie de tous ceux qui croient à ce moment-là il doit y avoir par la grâce de Dieu par l'intervention du Saint-Esprit même dans mes pires épreuves et je mesure ce que je dis parce que j'en ai vécu mais je connais des frères et des sœurs qui en vivent des épreuves très dures même dans ce cas-là si j'ai vraiment la révélation de qui est Dieu et ce que Jésus a fait pour moi je dois trouver dans le fond de mon cœur par la grâce de Dieu qui me la donne à ce moment-là la force spirituelle de pouvoir être reconnaissant envers Jésus en disant Seigneur tu es un Dieu parfait ce que tu as dit s'accomplira ce que tu as promis se réalisera dans le cœur et la vie de ceux qui croient tu n'es pas un Dieu méchant un Dieu mauvais un Dieu imparfait tu es un Dieu parfait un Dieu tout puissant toutes tes œuvres sont parfaites je m'attends à toi parce que mes yeux sont fixés sur Jésus et comme Job je peux dire je sais que je verrai mon Rédempteur qu'il est vivant que même si ma chair se consume complètement je sais qu'un jour je serai face à face avec mon Rédempteur et que je le verrai et quand quelqu'un trouve comme Job la force malgré ses plaintes de réagir de cette manière-là c'est que la vraie foi est dans le cœur et vous savez la fin que Dieu lui a donnée c'est le même Dieu qui est le nôtre et je passe au verset 23 tout ce que vous faites faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur tu laves ta vaisselle fais-le de bon cœur comme pour le Seigneur tu fais le moindre des travaux fais-le de bon cœur comme pour le Seigneur évidemment il ne faut pas que ce soit une activité dans laquelle le diable ou les chrétiens charnels voudraient t'engager pas du tout mais je veux dire par là quand il parle de ça il dit tout ce que vous faites il parle à des hommes spirituels et à des femmes spirituelles qui ont compris ce que c'est que la mort en Christ et la résurrection en Christ donc tous les petits travaux de la vie quotidienne prennent un autre aspect à cette lumière-là et je le fais comme pour Christ comme si c'était toi qui me le demandais Seigneur de bon cœur de tout mon cœur et non pour des hommes sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense cet héritage que tu as déjà en Christ tu le verras de tes yeux un jour notre héritage c'est la Jérusalem céleste le moncion dans les cieux où le trône de Dieu se trouve où nous verrons Dieu face à face où nous verrons Jésus Christ face à face et où il nous prendra par la main pour nous conduire dans la présence du Père vous vous rendez compte la présence du Père où nous verrons le Père face à face où nous verrons le Saint-Esprit et où nous comprendrons qui est le Père qui est le Saint-Esprit qui est Jésus notre héritage dans les cieux nous l'avons déjà bien aimé dans le cœur nous appartenons au Seigneur Jésus il fera de nous si nous sommes des vainqueurs c'est-à-dire si nous gardons ses paroles dans la foi des colonnes dans son temple et nous le quitterons jamais pour l'éternité jamais pour l'éternité toute l'âme sera effacée par le Seigneur la mort la douleur la souffrance n'existeront plus nous vivrons pour l'éternité en présence du Seigneur dans sa Jérusalem céleste mais dès maintenant ces choses doivent être dans nos cœurs cet héritage Dieu nous l'a acquis par la croix en Jésus Christ ça t'appartient déjà bien aimé c'est une espérance céleste que personne ne peut t'arracher si tu crois de tout ton cœur que Jésus t'a donné ces choses tu les verras s'accomplir et tu marcheras sur cette terre en vainqueur en attendant la glorieuse espérance du retour du Seigneur Jésus nous avons besoin de toi pour que tu nous ouvres l'intelligence je crie à toi pour mes bien aimés qui sont là et moi même pour que tu nous ouvres l'intelligence à ces choses que nous puissions comprendre Seigneur qui tu es que nous puissions connaître tes voies que nous puissions recevoir cette révélation d'en haut pour pouvoir marcher d'une manière digne de l'appel que tu nous as donné en toute sagesse et intelligence spirituelle portant toutes sortes de bons fruits pour ta gloire parce que nous croyons et que nous avons vu les choses se manifester Seigneur je te prie pour que cette révélation nous soit accordée ce soir que nous puissions entrer dans ces choses par la foi au nom de Jésus merci mon Père Amen Amen Jésus Amen 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 Amen